Une explosion de joie pour saluer un succès retentissant. Un trophée brandit fièrement, un an après une vraie fausse victoire. Échaudé par ce rallye pas comme les autres, Sébastien Loeb est resté concentré jusqu'au dernier mètre pour déjouer les pièges du Turini. Il triomphe d'une course qu'il croyait perdue 48 heures plus tôt, face à Marcus Grenol. Il était parti très loin et tout seul le premier jour. Donc dans la longue spéciale on a bien remonté, on a commencé à lui mettre la pression à partir de là. La décision s'est faite dans le col de Blaine. Après on ne s'est jamais gagné avant la fin, mais à partir de là on a commencé à respirer, il a fallu commencer à gérer, c'était une autre partie du rallye qui commençait. C'est pas plus facile parce qu'au contraire on n'est plus tendu dans la voiture, on a peur de faire une erreur. C'est encore plus difficile je dirais, mais bon, ça s'est joué dans le col de Blaine. Avec ce triplé, les rivaux de Citroën voient rouge. Carlos Sainz monte une nouvelle fois sur un podium, Colin McRae marque des points déjà précieux, et Sébastien Loeb tient sa revanche. Au Français la gloire, à ses équipiers, des débuts impeccables chez les Rouges. C'est magique, pour moi c'est un super résultat, et pour l'équipe c'est absolument fantastique. Ils ont fait du super boulot pendant trois jours. Aujourd'hui, le meilleur était Citroën, et je suis très content de vivre un moment comme ça, avec une équipe comme ça. Guy, c'est un grand moment pour vous, non ? C'est sûr que c'est un grand moment. Je n'avais pas envisagé, je ne l'avais pas envisagé comme ça, le Montré-Garde. Le patron savoure, mais reste prudent. Car dans la tête froide, des mésaventures on en aura, ça c'est sûr, et il y a des équipes qui ont l'expérience, qui nous attendent sur les autres terrains. On va profiter de cette victoire, parce qu'il faut en profiter, et qu'elle est belle, mais on a du travail en temps. Adversaires désignés, les Peugeot bien sûr, qui doivent prendre une revanche en Suède. A Montécart, Grenolme a commis une faute, alors qu'il était encore en tête. La Suède, ses vitesses folles et ses spéciales roulantes, c'est le terrain favori du Finlandais. C'est là qu'il a gagné son premier rallye, il y a trois ans. Le potentiel de la 206 n'est absolument pas en cause. A Montécart, ce sont ses pilotes qui ont flanché. Petite faute pour Grenolme, passage à vide de Panizzi, course transparente de Richard Burns, c'est le quatrième homme qui s'en tire le mieux. Sur une voiture privée, Cédric Robert finit sixième. Il a gagné la promesse de disputer un rallye, cette année, dans une voiture d'usine. On a pris un pied extraordinaire durant tout le rallye et on a prouvé que la 206 en version client était efficace et que nous à bord, on s'en sortait plutôt bien. Donc je suis vraiment satisfait et très heureux. Heureux, le public l'était aussi de retrouver au volant Didier Auriol. Le Français amène la Skoda Octavia à la neuvième place, après un sans faute, dans un rallye qu'il a remporté trois fois. On n'a jamais été aussi près des meilleurs avec cette voiture sur l'asphalte, donc ça prouve que maintenant, on a fait un pas en avant. Par contre, ce qui est clair, c'est que, c'est ce que j'ai dit avant le rallye, la voiture me plaît quand on n'a pas de soucis et on ne peut pas aller plus vite. Bon, la voiture est limitée, mais par contre, la voiture va très très bien. Les Français ont brillé toutes générations confondues. Au volant de la Clio Super 1600, Bresti Rabassi, 25 ans, champion de France 2002, a gagné la catégorie junior. Son équipier Simon-Jean-Joseph a remporté la classe, mais il court hors championnat. Les deux pilotes officiels Renault ont connu un Monte Carlo sans histoire, ce qui n'est pas le cas de l'équipage de cette Ford Puma. Oh !